Et salut tout le monde, c'est MatisGraf606, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Matisse l'agriculteur. Donc j'espère que vous allez bien, dans tout cas ça va super bien. Alors ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué vu que j'avais tourné les 3 épisodes de suite. Donc je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de faire. Mais j'avais dit que la dernière fois, j'améliorerai ce champ. Donc ça c'est fait, j'ai récolté un peu de blé aussi. Ce champ, j'ai planté toutes les graines possibles. Donc ça c'est fait, les vaches, je n'ai pas eu le temps de les reproduire, peut-être que je peux maintenant. Ok, toujours pas. Donc, je ne me rappelle plus où je m'étais arrêté, donc on va revoir ça ensemble. Déjà, je crois que toutes les quêtes possibles, on les avait fait là-bas. Et que là-bas, on n'avait pas fini. Alors déjà, la map lag toujours à mon avis. Au pire, je baisserai mes chunks, ça a l'air d'aller pour l'instant. Bof, attendez. Voilà. 10 chunks, ça me paraît bien. Alors, je crois qu'on avait déjà fait beaucoup de choses par ici. Ici, c'était qui ici ? Sylvain. Chant numéro 4, je ne sais plus si j'ai le champ numéro 4. Qu'est-ce que je vais faire ? Si je ne sais même pas quel changer, ça ne va pas le faire. Si je récupère des oeufs aussi. On va aller voir vite fait quel champ on a. Si on ne sait pas très très loin. Du coup, je suis content de reprendre le boble, enfin Matisse, l'agriculteur. Ça doit faire deux semaines que je ne peux pas aller dessus. Je vais tout oublier parce que je n'ai pas de cerveau. Donc voilà. Alors, élevage de cochon. J'ai marre qu'aux écuries. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Chant numéro 3. Je n'ai pas le champ numéro 3. Mais je crois que je... Ça, c'est le champ numéro 1 qui est gratuit. C'est l'élevage numéro 1. Champ numéro 4. Oui, donc effectivement, je n'ai pas le champ numéro 4. Donc, on va acheter le champ numéro 4. Vous savez quoi ? Par contre, on a... Je ne sais plus si j'avais dit dans le dernier épisode que j'allais farmer un peu pour avoir des amourdes. Et j'en ai pas mal. J'en ai 47. Du coup, avec 47, j'ai de quoi m'acheter le champ numéro 4. Le truc, c'est que... C'est que... C'est qu'après, j'aurai plus d'amourdes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et que... Non, il n'y a pas de truc, en fait. Bon, allez, mon petit Sylvain. Champ numéro 4. Ah bah oui, en même temps, il y a les petites croix si on l'a déjà fait. Donc, merci Sylvain. On va aller faire notre petit champ numéro 4. C'est parti. Bon, ça, c'est fait, au moins. Il nous reste encore pas mal de champs et des levages à débloquer. Faudrait que je re-check les objectifs pour voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. À mon avis, je les mettrai dans la description. Et à partir de cet épisode, si j'y pense, je cocherai ce qu'on a déjà fait. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu. Au pire, vous regardez et ça, vous le savez si je l'ai déjà fait, au pire. Alors, champ numéro 3, non. Attendez. J'ai acheté le champ numéro 4, mais... Je sais même pas si c'est lui. Champ numéro 4, voilà. Taille 20 par 5, $40. A vente chez Sylvain à l'aéroport. Insère votre d'accord. Le champ numéro 4 vous appartient. Cool. On casse tous les panneaux parce que maintenant, c'est à nous. Du coup, on en fait ce qu'on veut. On les récupère parce qu'on est pauvre et on en a besoin. Les petits panneaux. Alors, c'est un champ. Il y a des animaux dedans. Donc, je sais pas s'il faut les garder dedans. Mais... Je sais pas en fait. Parce que... En fait, là, c'est que des champs. Il les enclos. Du coup, faudra qu'on trouve les animaux. Du coup, je pense que je vais les laisser dedans parce que je risque d'en avoir besoin. Plus tard. Donc, euh... Ah oui, j'ai des pastèques aussi. Et je crois que je peux vendre aussi des pastèques. Donc, à mon avis, je vais faire un champ de pastèques. Pfff, je l'ai tout oublié. C'est horrible. C'est cool. Je vais le prendre, ça aussi. Ça, c'est de la pierre taillée, d'accord. La pierre taillée et la cobalt, il n'y a aucune différence. Donc, euh... Ouais, on va faire un champ de... De... Pfff, j'oublie tout le temps. Je sais pas ce qui m'arrive. De melon, voilà. Et donc, on se retrouve une fois que je l'ai fait. Ouais, donc, à tout à l'heure. Ok, donc c'est bon. Alors, j'ai fait le champ. Moi, c'est pas la manière la plus optimisée, mais c'est déjà pas mal. Ok, alors toi, le mouton, t'es moche. Donc, euh... Ouais, finalement, j'ai fait sortir tous les animaux, sauf les poulets, parce qu'ils sont mignons et qui... Parce qu'en fait, les animaux, ils sautaient sur les cultures en mode non-respect. Donc, euh... Je les ai fait partir. Sauf les poulets, parce qu'eux, ils sautaient pas dessus. Hop, donc, euh... Je dépensais tous mes melons. Tous les melons que j'ai encore en... En stock, c'est ceux que j'ai... Que j'ai récoltés. Donc, les... Les trois petites graines, c'est tout ce qu'il me reste. Donc, j'ai mis de la poudre d'os que j'avais dessus. Et donc, vu que les melons, ça produit hyper beaucoup, on va pouvoir se faire plein de fric avec ça. Donc, allez, on va voir les gens suivants. J'ai plus de seau d'eau, c'est pas très grave. Donc, il me manque le champ numéro 3 que j'ai pas. Tiens, il y a un village là-bas. J'irai... On ira dans les prochains épisodes. En tout cas, j'aime bien le concept de cette map. Qui est vraiment pas mal. Tant que... Tant que je m'éclate dessus, c'est cool. Donc, alors... Là, c'est le bûcheron. Il nous intéresse pas. Lui, c'est... Maurice. 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 Bon. Alors, ici, on a déjà fait... C'était l'histoire de Leonardo, là. Ici, on a déjà fait... C'était le mec avec la cave. Ici, je crois qu'on a pas déjà fait. Boulanger, annexe. Alors... Salut Bob, tu sais que je fais mon pain avec le vieux four à pain. Devant chez moi, grâce à ton blé, je dois faire 3 gâteaux. Pour mes clients, tu veux m'aider ? Si oui, prends les seaux. Ok. J'ai déjà pris les seaux et les gâteaux. Je les ferai entre les épisodes. Parce qu'il faut plein d'ingrédients et c'est assez relou à prendre. Tour de contrôle, melon. Alors ça, il fallait que je regarde combien il faut de melon pour avoir des émeraudes. Et est-ce que c'est rentable ? Ok. Un stack pour 10 craft. Ouais. Bon, ça se récolte assez rapidement, melon. Et ça pousse assez rapidement aussi, une fois que c'est à maturité. Alors, ces maisons, celle-là, je l'ai déjà faite. Celle-là, je ne sais plus. On va aller voir. Aviateur, annexe. Ça, je suis d'accord. Salut, je suis de retour. J'ai remarqué à mon arrivée que ma caméra embarquée s'était décrochée durant le vol. Heureusement que j'en avais acheté deux. Peux-tu aller me la fixer, car je ne suis pas doué ? Accroche-la sur le nez de l'avion et je te paye rien. D'accord. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la caméra, parce que la caméra embarquée a posé sur le nez de l'avion. Cool. En plus, il nous file des melons. Enfin, en fait, il ne le file pas, on lui vole, mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Le respect est mort. Le respect est mort. Bref, alors le nez de l'avion, c'est ça. Hop. La vache, tu as été super rapide. J'espère qu'elle ne tombera pas. Tiens. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Que m'a-t-il donné ? Ah, il a dû me donner des amourds. Bon, ok. Donc, lui, il s'est fait ici, bah, ici. Ah oui, c'est le truc des clés, là. D'ailleurs, c'était quoi les clés, en fait ? Clé à molette, ouais, d'accord. Je me suis dit que c'était peut-être des zoos. J'aurais peut-être pu les réutiliser, mais non. Ok, il n'y a plus rien par ici. Donc, on va aller voir le petit village du désert. Donc, je pense qu'à la fin, à la toute fin du let's play, fin de cette série, j'irai, je regarderai encore toutes les maisons pour voir si, par hasard, j'ai pas oublié... J'ai pas oublié une quête annexe ou un truc comme ça parce que les champs, je peux pas les oublier vu que je sais s'il m'en manque. Eh oui, le village est où ? Parce que je me dirige totalement dans le mauvais sens. J'aime bien balader en F5. On va se balader comme ça. Mat-mat l'agriculteur en quête de nouvelles missions. Alors, là, là, là... On arrive dans le désert. Ah oui, j'ai... Ok, ok, là, il y avait un petit piège, là. Peut-être que je ferais le... Je vais essayer d'ailleurs de gagner un Hunger Games en F5. Faudra que j'essaie. Bon, je... Je vais essayer, mais... Le F5, ça, c'est compliqué, en fait. C'est assez simple pour tourner. Mais, en fait, quand vous montez la souris ou vous montez la tête, ça vous la baisse. Enfin, non. C'est bizarre, mais c'est pas pareil qu'en normal. En normal, on descend ou on monte la souris, ça descend. Et en F5, ça fait quoi ? On monte, ça monte. Ouais, c'est bizarre, en fait, mais c'est pareil. C'est juste bizarre, en fait. Faut s'habituer, quoi. Alors, Josier. Oh, le petit Josier. Euh... Alors. Bob, bonjour, je viens pour acheter votre terrain. Josier. Salut, je veux bien te vendre mon terrain pour 60 craft. Quel mec qui est... Oh, des carottes. On va pouvoir faire un champ de carottes. Euh... Ouais, du coup, le prochain champ sera un champ de carottes. Bonjour, je viens... D'accord. C'est la même chose. Bon, on n'a pas tous ces craft, Josier. Donc, on va faire des catanex pour avoir des craft. Et on va voler de la canne à sucre pour planter de la canne à sucre. Et on va pas en prendre trop parce que s'il faut... Oh, il y a la bordure et tout. Swag. Alors. Marc, cochon. Bonjour, Marc. Ok, le mec, il parle pas du tout. On va lui voler des... Ok, il a rien. Il y a déjà un matel agriculteur qui est passé par là. Pour 10 craft, t'as l'élevage de cochon. J'achète direct. Il est sympa, ce petit Marc. Tout pour... Tout ça pour aussi peu, c'est quand même énorme. Et voilà. Hashtag KFC. Petit placement de produit. Xavier Mouton. Ok, petit Xavier. Ok, encore pour 10ème road. Par contre, là, j'ai plus 10ème road. Bon, désolé, Xavier. Bonjour, je viens pour achat de votre terrain. Je veux bien vendre mon terrain pour 10 craft. Ok. Et on recommence son truc là. Donc, il nous faut en tout... Je sais plus combien il coûter. Annexe. Ah, voilà une annexe. Épais les cieux. Salut Bobby. Bobby, il m'appelle Bobby le mec. C'est un petit fou lui. Mon grand-père m'a légué ce levier. Ce levier, d'accord. Le mec, il est mort, il lui a donné un levier. Je prends ce levier. Il m'a dit... Trouve le bloc de coble entouré de fleurs. Et pose ce levier. Cherchez partout. En vain. Je te le donne. Si tu trouves quelque chose, n'hésite pas à me le ramener. Merci beaucoup. J'imagine qu'il est dans ton coffre. J'ai une idée de l'endroit dont tu parles. Derrière ma grange, près d'une vieille tour. Christophe, oui. Il est dans mon coffre. Prends-le. Je croise les doigts. Ok, Christophe. On va t'aider. Oh, il nous donne des carottes. En plus, j'ai entendu un cochon mourir. On va ramasser ces steaks parce qu'on a des gros dalleux. Ah, ils sont bizarres les steaks. Ils sont réalistes, mais ça fait bizarre. Bon, du coup, on a trois steaks. C'est super. Et on a le levier de Christophe. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Quand même. Ah, on tient le levier de Christophe dans notre mot. Oui, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Je le répète parce que c'est important. On va l'appeler le levier tout court. Ce sera mieux. Je ne sais pas pourquoi. Après, comprendrons ce qu'ils comprendront. Bref. Le levier. On va vers la tour derrière la grange. Parce qu'on est déjà allé à cette tour pour faire une quête annexe au tout début. C'était pour... Pour, bah, je ne sais plus quoi. C'était une histoire de flèches, je crois. Alors, un bloc entouré de fleurs. Oh mon dieu, c'était vraiment dur à trouver. Oh là là. Un passage secret s'ouvre. Je ne m'y attendais pas du tout. Maintenant, nous... Soi... Ok, genre, le grand-père de Christophe, c'était un malade. Place le second levier ici, mais j'ai qu'un seul levier. Je n'ai qu'un seul levier. A mon avis, il faut que j'aille chercher l'autre levier. Mais c'est un peu dangereux par ici, quand même. Bloc de paille. Sa maman. Ok, du coup, en fait, ça nous fait plein de fric en plus. La paille. Le blé. Le blé, l'argent. Saute aussi loin que possible. Ok, alors c'est quoi ça ? Ah ok, ça c'est un truc auquel on se rate. Ok, alors. Je suis pas du tout chaud pour le jump, mais c'est pas grave. Ok, déjà, ça commence très bien. Moi, le jump, je ne suis pas une référence, on va dire. Ok, je sens qu'on va en avoir pour des heures. En plus, c'est les jumps hyper, hyper horribles avec les barrières. En plus, je me mets en sneak comme un trisomique à chaque fois. Là, 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 là. Oh non, j'étais dessus et j'ai reculé comme un débile. Euh. Oh. Oh mon dieu. Putain. Est-ce que ma vie est régène ? Oui, elle régène. Ok, j'ai compris le truc, en fait. Alors, en fait, non, pas du tout. Avec ma nouvelle souris, je ne m'en sors pas avec le bouton sprint, là. Parce que du coup, j'ai un bouton pour sprinter. Et je ne sprint plus comme avant. Et du coup, pour le jump, ça me perturbe. Beaucoup. Ok, alors. On va tout donner. Je déteste les trucs comme ça. Les petites vitres. Bon, ok. Je pense qu'il faut qu'on saute le plus... Ok, le plus loin possible. Et qu'on ne relâche pas nos sprints, vu qu'on arrive sur l'échelle. Bon, je vais essayer de faire sans ma touche sprint. On va voir ce que ça donne. Là, j'étais presque... Je sais qu'Aurélien Sama, il fait du jump. Oui, genre, ça c'est le jump le plus simple du monde. Moi, je galère. Comme un caca. Mais c'est pas possible. Comment j'ai fait tout à l'heure ? À mon avis, il faut que je saute en diagonale. Tout à l'heure, je saute en diagonale. Non. Non. Oui. Oh, mon Dieu. Ok, d'accord. En fait, il fallait sprinter. Donc, voilà. Tous mes efforts sont réduits à néant. Ok. Je ne sais plus comment j'ai réussi. Si j'ai sauté en diagonale. Oui, j'ai sauté en diagonale. Oui. Ok, maintenant qu'on est sur... Ah non. J'allais dire, maintenant qu'on est sur un bloc, ça va aller. Mais... En plus, c'est super dangereux. Parce que là, du coup, on peut mourir. Oui. Allez, on est chaud. Juste le premier, en fait, qui est dur. Oh non. Je ne l'avais pas vu. Oh non, le truc en l'air, là. En plus, je vais mourir. Putain. D'accord, il y a même un jump pour rentrer, quoi. Ok, ça va. Alors, c'est bizarre ce bug, genre, quand tu touches un tout petit peu. Ça te lève, ça te t'enflamme, genre, une seconde. D'accord. D'accord, ok, ça va. J'ai compris, hein. Je suis nul, mais... Ah là là. On va mettre, on va mettre le noob. Oui ! Ah, ok, en fait, il faut sauter en diagonale tout le temps. Non ! Je pense que je vais vous faire un ellipse jusqu'au moment où je serai retourné jusqu'à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Donc, on ne se retrouve plus tard. Enfin, dans très longtemps, je pense. Ok, les amis, on y est. Alors, finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ouf ! Et, je pense y arriver ! Mon Dieu ! Non ! Mais j'ai trisomique ! Non, c'était juste là ! Et moi, j'ai continué à sprinter parce que je pensais que c'était la fin. Oh non, pitié, pas ça ! Ouais, bon, on se retrouve plus tard, une fois que je suis jusque-là. Cette fois, je pense que c'est bon. Allez ! Allez ! Ouais ! Non, en fait, vraiment, ça ne m'aura pas pris tellement de temps, finalement. J'y suis arrivé un tout petit peu plus tard. Mais un peu plus tard, quand même. Enfin, franchement, ça va. C'est pas comme si j'étais un caca en jump. Non, mais vraiment, les jumps du début étaient assez chauds. Celui-là aussi étaient assez durs, vu qu'il y avait le plafond au-dessus. Donc, on va essayer de le faire à l'envers. En fait, là, quand je sautais, il y a le plafond qui me bloquait, donc c'était assez dur. Là, vous voyez. Non, là, je vais me rater, je vais tomber dans la lave. Parce que ce jump est impossible. Enfin, dans ce sens-là, en tout cas. Donc, hop. Allez, on peut le faire. On tombe dans la lave, mais on s'en fout. Nous, on est des vrais mecs. Nous, la lave, ça ne nous fait pas peur. Tout ce qui compte, c'est le steak qu'on a eu tout à l'heure. Et qui est là. Nous, on pose des leviers en brûlant. On s'en fout. Voilà. Le vieux truc du gravier qui fait bien la guée. Ok, d'accord. Il veut vraiment pousser le jump jusqu'au bout, quoi. Mais bon, nous, on s'en fout. Nous, on veut l'épée des cieux. Ok, non, ça, ce n'est pas l'épée des cieux. C'est une enclume. On va prendre l'enclume. Voilà. Enclume légèrement endommagée. Enclume très endommagée. Non, 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 on ne veut pas des très endommagées. Nous, on veut des enclumes légèrement endommagées. Ok, d'accord, on ne va pas prendre d'enclume. On en prend juste une parce qu'elle est jolie. Donc, on descend dans cette magnifique grotte qui fait des escaliers. Et qui va bien nous faire chier à remonter. Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'assemblée des... Oh, il est utilisé un commande bloc pour faire ça. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Ok. C'est de l'assemblée des pédos. Vous voulez apprendre à devenir des parfaits pédos. Alors, écoutez, je rigole. Oh, il y a une belle épée en or ici. Ah, bah, elle n'est plus là. C'est con, ça. Ah, si elle est là. Swag ! Mais ça m'étonnerait qu'on ait le droit de prendre ça. Juste envie de prendre l'arc. L'épée en... Si c'est en pierre, on va faire. Si c'est en fer. On prend l'épée en fer, nous. Voilà. Ça, je pourrais un peu plus me la péter avec une épée en fer. Moi, je ne sais pas si c'est autorisé, mais je m'en fous. On a le droit de prendre des stuff. Ok, c'est Jean-Michel Pimp. L'épée des cieux, oui ! L'épée des cieux est enfin à nous. C'est une épée en fer toute simple renommée l'épée des cieux. Par contre, ça, on va prendre ça. Plastron, un diamant. Protection contre le feu 4, mais je prends direct. Mais oui, c'est clair. Maintenant, on est full diamant. On laisse notre petit stuff dans notre inventaire, oui, parce que c'est la base, quand même, notre petit stuff. Nous, on va le garder pour le... Pour le... Je ne sais même plus pour le quoi. Je fais, je teste pas pire. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Le bois, c'est important, quand même. Les côtelettes, on s'en fout. Non, les côtelettes. Les côtelettes, c'est pour les vrais mecs. On garde les côtelettes, nous. Bon, voilà, on est full diamant. C'est cool. Du coup, l'épisode commence à être un peu long. On va rendre l'épée des cieux au mec. Je vous retrouve, vous savez quoi ? Une fois, pour donner l'épée des cieux à Christophe. Donc, on se retrouve chez Christophe. C'est un peu dommage, quand même, qu'on puisse pas garder l'épée des cieux. Parce qu'elle était swag, l'épée des cieux, et nous, on voulait la garder. Et je me prends bêtement ce truc-là. Du coup, on va garder une épée en fer, et avec notre enclume, on va la renommer l'épée des cieux. J'avoue, mais on peut trop faire ça. Attendez. C'est quoi, épée des cieux ? Non, on va la renommer... Magicrafter Sword. Voilà, parce que la Magicrafter Sword, elle est partout, dans tous les... C'est The Magicrafter Sword. Voilà, parce que là, Magicrafter Sword est littéralement partout, dans toutes mes... Toutes mes séries alliées, enfin, quasiment. Donc voilà, là, elle est de retour. Et... Elle est plus forte que jamais. Du coup, ouais, l'épisode, il va faire 30 minutes. Bon, c'est pas très grave. Voilà, Christophe, l'épée des cieux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, euh... Ah, il y a encore une annexe, ici. Là, c'est des écuries, ok. On verra ça, de toute façon, au prochain épisode. Mais juste avant de finir, je voulais... Euh... Mouton, Xavier. Hop. Et voilà, on a, donc, l'élevage de moutons et l'élevage de cochons, qu'on aménagera au prochain épisode. Donc voilà, on est Full Gem, Francis Crafter Sword, quoi. On est... On est Posey, maintenant, on est un agriculteur... Un agriculteur trop pimp. Donc voilà, en tout cas, j'espère... Oula, moi, cet épisode m'a bien plu, en tout cas. J'espère que vous aussi, il vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner. Ça me fera super plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501